Bonsoir à toutes et à tous. Nous reprenons ce soir, au mois de janvier, notre cycle de conférences « Comprendre Notre-Dame de Paris de la cathédrale au monument ». C'est un cycle de conférences que l'INP organise en partenariat avec l'INHA. Je remercie mes collègues Juliette Tré et France Nerlich qui ont, avec Émilie Maum et moi, conçu un petit peu l'ensemble de ce programme. C'est un cycle de conférences qui a été voulu par Charles Persona lorsqu'il est devenu directeur de l'INP. Il se trouve qu'il a pris ses fonctions à l'INP le 15 avril 2019. Donc le soir même, nous avions un séminaire sur les questions de restauration en Italie et à un certain moment, l'attention des élèves et des participants a été distraite par la fumée de l'incendie qui était visible depuis nos fenêtres. Charles Persona a souhaité qu'on inscrive fortement les questions d'actualité dans notre programmation scientifique et culturelle. Et je dirais malheureusement, mais tout naturellement aussi, la question de Notre-Dame s'est imposée à nous. Ce cycle de conférences, nous l'avons construit autour de deux temps. Le premier temps qui va en fait s'achever ce soir est une mise en perspective de l'histoire du monument, je dirais un petit peu de la construction du monument. Ce soir, on parlera plus particulièrement de Notre-Dame de Paris dans son rapport à la littérature et aux arts. Et la deuxième partie du cycle qui débutera au mois de février, le 27 février plus particulièrement, sera elle consacrée aux enjeux de la restauration. Et c'est d'ailleurs une partie du cycle que nous serons sans doute amenés à prolonger au cours des années à venir en essayant de coller à cette actualité de la restauration, de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, toujours en train de se construire. Pour la séance de ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir deux figures éminentes qui vont nous parler de Notre-Dame de Paris et dans son rapport à la littérature et aux arts, Judith Lyon-Camp et Gérard Audinet. Judith Lyon-Camp, vous allez amorcer cette séance de ce soir avec votre présentation que vous avez souhaité intituler « La page de pierre et l'efficace monumentale de la littérature ». Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez notamment publié, c'est votre dernier ouvrage dans la collection des essais chez Gallimard, « La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature ». Mais on peut aussi, grâce à vous, découvrir un nombre assez conséquent de chefs-d'œuvre de la littérature du 19e siècle, des chefs-d'œuvre connus et d'autres moins connus que vous avez contribué à réhabiliter. Je pense par exemple aux éditions des Mystères de Paris de Gensu ou de Joseph Balsamo de Dumas ou encore les romans de Barbé d'Orvi que vous avez édités également chez Gallimard dans la collection Quarto. Alors, sans plus attendre, je vous donne la parole pour cette première présentation. Merci beaucoup de cette invitation à réfléchir avec vous au lien entre deux monuments, un monument de papier et un monument de pierre, problématique qui est en elle-même une problématique hugolienne, et aussi à s'interroger du coup à ce qu'on voit quand on regarde, quand on regardait, quand on regarde, quand on regardera le monument, la cathédrale, ce qu'on voit non pas seulement du passé, mais du sens du passé, du sens du passé qui a présidé à sa transmission à travers le temps. Donc je vais essayer de réfléchir ce soir avec vous à ce que c'est que le monument Notre-Dame de Paris depuis le XIXe siècle et comment il s'est constitué comme tel, c'est-à-dire comme monument. Et mon intervention, donc en duo avec le directeur de la maison de Victor Hugo, va porter sur un temps court, mais crucial, de l'invention du monument qui va de la publication du roman de Victor Hugo intitulé Notre-Dame de Paris à la restauration, sous la direction de Viollet-le-Duc, de la cathédrale parisienne, restauration qui intervient à la suite d'un concours lancé en 1842 par le ministère de l'Intérieur et des Cultes, et qui est remporté, vous le savez, par le projet proposé par Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassu en 1844. Donc un temps très court, fin de la restauration, 1828-1929, le moment de la conception du projet du roman Notre-Dame de Paris, et puis le début de la restauration effective du monument par Viollet-le-Duc. Dans ces décennies, la littérature va se révéler d'une singulière puissance pour modeler le monument. Et les paroles de Victor Hugo, dont Notre-Dame de Paris, sur le « Ceci, tuera cela », « Le papier l'emportera sur la pierre », semblent prendre une tonalité quasi prophétique. Mais justement, ça n'est pas magique, la littérature. Et le travail d'historienne que je fais sur les usages de la littérature, eh bien de comprendre ce que j'appelle dans le titre l'efficace monumentale de la littérature. Efficace en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'un impact ou d'une efficacité qui relèverait d'une intention, mais d'une emprise, d'une présence sur des actions qui ne sont pas forcément uniquement dans le domaine de la littérature. Je ne vais donc pas essayer de comprendre seulement comment la littérature romantique a modelé des modalités, des mentalités ou des représentations qui ensuite auraient eu un effet sur, par exemple, un architecte, mais comment le roman permet à des architectes d'agir et comprendre le lien entre l'écriture de Victor Hugo, la lecture de ses œuvres, leur circulation élargie, l'écriture de Viollet-le-Duc, car Viollet-le-Duc, avant de restaurer Notre-Dame, écrit un projet de restauration, et c'est vraiment quelque chose de fondamental pour comprendre le monument, puis l'action de restauration. Donc toute une série d'actions en chaîne, comme ça, qui inscrivent, en fait, dans la pierre, comme page d'écriture, une pensée de l'efficace de l'écrit et de la littérature. Donc, une sorte de réflexion, je voudrais essayer de construire une réflexion sur les rapports entre le livre et la cathédrale, entre les deux monuments. Lorsqu'il est question de Notre-Dame de Paris, donc au XIXe siècle, on pense à Victor Hugo, et lorsqu'on pense à Notre-Dame de Paris, le roman, malheureusement, on n'entend pas les italiques lorsqu'on parle à voix haute, mais il y a deux Notre-Dame de Paris, celle avec des italiques, le titre et le monument, dont vous voyez ici la première édition, en 1831, l'édition Gosselin, qui va être suivie d'une deuxième édition, augmentée dès 1832. Un gros roman, un monument, et très vite, un monument de la littérature française, puis mondiale, sans parler des produits dérivés, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Un livre-monument, dans l'édition de 1844, la très belle édition Perrotin, vous voyez ici la mise en image du caractère monumental du livre et du monument en même temps. C'est un livre pensé et écrit à la fin des années 1920, à un moment où Victor Hugo, qui est encore proche de la monarchie des Bourbons, s'engage dans deux grands articles de revue consacrés à la destruction, à une campagne contre la destruction des monuments anciens en France. Alors, il est intéressant de dire un mot sur l'histoire de l'édition du livre, parce que je pense qu'on saisit quelque chose de la question de la restauration. Donc, excusez-moi si je suis un tout petit peu précise. En novembre 1828, Victor Hugo signe un contrat d'édition avec l'éditeur Charles Gosselin, grand éditeur romantique, pour plusieurs ouvrages, dont un roman qui devait s'appeler Notre-Dame de Paris, et dont le manuscrit devait être remis le 15 avril 1829. Comme tout écrivain qui se respecte, Hugo prend du retard et obtient un nouveau délai le 5 août 1830, l'argument étant qu'il aurait perdu un cahier de notes à la suite des journées de juillet 1830. Donc, quelque chose de l'histoire politique s'inscrit là dans l'histoire de l'écriture. Le 4 octobre 1830, Victor Hugo demande une publication en trois volumes au lieu de deux, parce que ça s'est allongé, moyennant une rétribution supplémentaire. L'éditeur Gosselin refuse, ce qui entraîne le retrait de trois chapitres. Et cette édition, qui est livrée entre janvier et mars 1831, va donc être suivie d'une seconde renégociation d'un contrat avec un autre éditeur, Randuelle, qui lui permet de publier l'édition complète de Notre-Dame de Paris en 1832. Voici donc un livre qui est commandé avant la fin de la période politique nommée Restauration et publié après elle. Un livre publié en deux temps, le second se signalant notamment par l'ajout d'un grand chapitre de réflexion fait par l'auteur et présenté comme une interruption, une parenthèse, et intitulé « Ceci tuera cela » en désignant d'une part le livre imprimé et de l'autre part l'édifice. Un premier sens, qui est évoqué rapidement dans le chapitre, c'est que la presse tuera l'église, mais l'autre sens, plus neuf, c'est que l'imprimerie tuera l'architecture et que chaque génération ne s'écrirait plus avec la même matière et de la même façon que le livre de Pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier plus solide et plus durable encore. Et donc littéralement, le remplacement d'une matière monumentale par une autre, celui qui garde la mémoire des générations les unes après les autres. Alors ces chapitres viennent donner un sens particulier à un autre chapitre qui était présent, lui, dès la première édition, qui s'intitule « Notre-Dame » et qui est consacré à la description de Notre-Dame de Paris en 1492, mais qui est aussi consacré en grande partie à se plaindre de l'état de la cathédrale au moment de la publication du livre et à la déploration de cette dégradation. Et c'est là qu'on trouve un passage très célèbre sur la dégradation du monument. Ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, trois sortes de ravages défigurent aujourd'hui l'architecture gothique. Rides et verrues à l'épiderme, c'est l'œuvre du temps. Voix de fête, brutalité, contusions, fractures, c'est l'œuvre des révolutions depuis Luther jusqu'à Mirabeau. Mutilation, amputation, dislocation de la membrure, restauration, souligné. C'est le travail grec, romain et barbare, des professeurs selon Vitruve et Vignole. Cet art magnifique que les vandales avaient produit, donc l'art médiéval, les académies l'ont tué. Et donc, le livre se veut comme un sauvetage par l'imprimerie, par le monument d'imprimerie, du monument d'architecture, à ce moment-là, dégradé par trois séries de raisons. Le temps, les destructions et le travail fautif de restauration inspiré par une certaine idée du classicisme. Parallèlement à ces chapitres, Hugo a publié donc deux textes qui sont très célèbres, la note sur la destruction des monuments de France publiée dans la Revue de Paris en août 1829 et un grand article publié dans la Revue des Deux Mondes en 1832, Guerre aux démolisseurs, que je n'ai pas le temps de lire, mais que je vous recommande de lire si vous ne le connaissez pas. Alors, tout ça est assez bien connu. C'est la lutte des romantiques pour la préservation du patrimoine qui est devenue un bien national. Le roman qui est publié en 1929-1931, entre 1929 et 1931, s'écrit dans le glissement d'un régime à l'autre, glissement qui affecte aussi le sens même du mot restauration qui avait été celui d'un régime et qui devient un mot d'ordre architectural. Il faut restituer Notre-Dame. Il a donc se construit une discussion sur ce que signifie une restauration. Dans un cadre politique où se construit, ou tente de se construire, un consensus national et historique autour des monuments de l'histoire de France. Ce sera le grand projet de la Galerie de l'histoire de France de Versailles que l'on peut revoir désormais et qui s'appuie sur la littérature pour produire ce récit. Alors, à quoi ressemble à ce moment-là Notre-Dame de Paris ? Je passe sur les articles de guerre aux démolisseurs. Excusez-moi, je n'ai pas le temps du tout de vous... Voilà. À quoi ressemble-t-elle ? Voici donc, on est dans les premiers temps de la photographie, cette photo très célèbre du début des années 40. Et on va voir ce que la restauration architecturale implique des constructions de la fiction de monuments créées par Victor Hugo. Alors, le souci de préserver, de réparer Notre-Dame est un souci, en réalité, bien antérieur aux années 1820. on pourrait évoquer évidemment l'histoire de la sauvegarde des monuments français lancés, en fait, dès le début de la Révolution par l'Assemblée Constituante qui a mis en place en 1790 la commission chargée de recueillir les œuvres d'art architectural et les sculptures remises à la nation par le clergé et donc de faire à partir de là un musée des saisies révolutionnaires qui va donner lieu au noyau donc du musée des monuments français qui est ouvert d'abord en 1795 dans le couvent des petits Augustins donc dans les beaux-arts puis fondé par Alexandre Lenoir qui va montrer au public les richesses de l'art religieux du Moyen-Âge notamment au moyen de recomposition de ce type qui va avoir une très grande influence sur tous les jeunes gens qui vont le visiter avant sa fermeture par Louis XVIII en 1816 la restauration fait fermer le musée des monuments français notamment pour restituer les monuments qui y sont montrés à leurs propriétaires religieux donc il y a un sens politique très fort il s'agit notamment d'aller replacer les tombeaux des rois de France dans la basilique Saint-Denis alors c'est le moment où le jeune Violet-le-Duc se forme à ces questions et il participe notamment à une discussion autour de ce qu'il convenait de faire dans la basilique Saint-Denis où l'architecte Debré installe des tombeaux des retables des hôtels de provenance diverses dans les chapelles rayonnantes il y a eu une exposition l'année dernière très intéressante dans la basilique sur cette opération dans cette histoire politico-littéraire Hugo participe comme poète à la défense des monuments en péril la préservation et la restauration donc du patrimoine va être une des grandes affaires du régime de Juillet et en particulier de François Guizot historien de formation auquel on doit la création de l'inspection générale des monuments historiques alors je dis ça à côté enfin dans le cadre de l'institut du patrimoine donc ce sont des choses qui sont bien connues et la commission des monuments historiques en 1837 qui dépend du ministère de l'intérieur et parallèlement le ministère de l'instruction publique met en place un comité des travaux historiques qui d'une certaine manière existe toujours et qui est chargé de diriger des recherches et la publication de documents inédits doublés d'un comité des arts et des monuments chargés de concourir à la recherche et à la publication des monuments inédits de la littérature de la philosophie des sciences et des arts considérés dans leur rapport avec l'histoire générale de la France à cette commission des arts participe notamment Victor Hugo alors donc j'en viens à la question de l'efficace du littéraire et à l'affaire de la restauration de Notre-Dame de Paris l'histoire qu'on raconte souvent et qui n'est pas fausse évidemment est celle de l'influence bénéfique qu'aurait exercée la littérature romantique dans la prise de conscience de l'importance croissante de la préservation et de la restauration des monuments la littérature aurait donc modelé l'environnement culturel des goûts des sensibilités des représentations et excusez-moi et au gouvernement le gouvernement donc lui aurait dirigé des actions si on regarde de plus près la manière dont la restauration de Notre-Dame de Paris est menée depuis la question du concours on peut déplacer un peu la proposition et c'est là que la question de l'efficace du littéraire ou de la littérature se pose c'est-à-dire le rôle des écrits et des écrivains de littérature qui n'a pas été seulement d'influer sur les esprits de façonner et de diffuser des images du passé et des conceptions de l'art gothique on va voir que les actions et les actions des individus engagés dans les projets de restauration de Notre-Dame de Paris sont dans des relations je dirais d'horizontalité avec la production littéraire c'est une certaine manière de concevoir le lien entre le passé l'écriture l'image et le travail sur la pierre que l'on peut essayer de saisir alors je vais dire un mot donc du concours pour la restauration de Notre-Dame de Paris qui est lancé donc en 1842 par le ministère des cultes en 1944 on le sait le conseil des bâtiments civils qui est en charge de sélectionner des projets va retenir le projet donc de messieurs Lassu et Viollet-le-Duc le concours a été très soigneusement très rigoureusement étudié par Jean-Michel Leugnaud sur lequel je m'appuie ici et c'est un chapitre d'histoire qui est d'autant mieux étudié et documenté que tous les acteurs de l'époque étaient soucieux de laisser des traces de leur activité de réparation et de restauration alors Hugo je l'ai dit est membre du comité des arts et par ailleurs il est il participe en 1842 à une pétition qui avait été qu'il signe avec d'autres avec Vigny avec Ingres et Alexandre Lenoir dans une pétition donc pour une campagne en faveur de la sauvegarde de l'architecture nationale mais ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on ouvre donc le projet de restauration que les deux architectes soumettent au concours on va retrouver des énonciations qui sont strictement hugoliennes si vous vous souvenez du texte de tout à l'heure où Hugo dans Notre-Dame de Paris distinguait les trois types d'outrages qui s'appliquent aux monuments voici ce qu'on lit à propos donc de ce qu'il conviendrait de faire si on restaurait Notre-Dame dans un semblable travail on ne saurait agir avec trop de prudence et de discrétion et nous le disons les premiers une restauration peut-être plus désastreuse pour un monument que les ravages des siècles ou les fureurs populaires car le temps et les révolutions détruisent mais n'ajoutent rien au contraire une restauration en ajoutant de nouvelles formes peut faire disparaître une foule de vestiges dont la rareté et la vétusté augmentent même l'intérêt donc vous voyez bien qu'on a là une traduction dans le langage d'un projet architectural mais d'écrit à écrit du passage déjà cité de Notre-Dame de Paris le livre à propos des trois sortes de ravages qui défigurent l'architecture gothique rites et verrues etc. Donc d'une certaine manière Violet le Duc et l'assu parlent Hugo il parle Hugo et il propose donc un projet qui a une forte dimension archéologique on l'a souvent dit qui s'agit donc où il s'agit de recomposer un certain état du monument mais pour lui restituer une lisibilité que les différents outrages du temps mais aussi que les restaurations successives lui ont supprimé Violet le Duc et l'assu proposent notamment pour la façade qui a été abîmée par la révolution la restauration du très riche encadrement de la rosace et le rétablissement de toutes les sculptures des rois et des saints mais ils le font dans des termes littéraires d'une certaine manière puisqu'ils disent je vais faire ça rapidement dans notre restauration nous proposons le rétablissement de toutes ces sculptures car tout se lie dans cet ensemble de statues et de bas-reliefs et l'on ne peut laisser incomplète une page aussi admirable sans risque de la rendre inintelligible donc vous voyez bien que c'est non seulement le Hugo qu'il parle mais il parle littérature c'est-à-dire que la façade devient une page une page de pierre dont il faut restituer la lisibilité et restituer la lisibilité ça va être notamment d'aller chercher dans des cathédrales elles moins abîmées des modèles pour reconstruire les rois les apôtres les saints etc. dans les niches autour du portail alors le temps me manque ici évidemment pour regarder de près la rédaction du projet qui par ailleurs est intégralement lisible sur le site de la Bibliothèque nationale de France Gallica mais où on voit cette volonté archéologique toujours répétée et surtout l'idée de la volonté de restituer une épaisseur du temps nous sommes loin de vouloir dire qu'il est nécessaire de faire disparaître toutes les additions postérieures à la construction primitive et de ramener le monument à sa première forme donc il n'y a pas de pensée d'une sorte d'origine pure du monument nous pensons au contraire que chaque partie ajoutée à quelque époque que ce soit doit en principe être conservée consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre et cela avec une religieuse discrétion c'est un peu quelque chose d'un petit peu un petit guérical avec une abnégation complète de toute opinion personnelle donc une idée qu'il va falloir aller d'abord conserver regarder rigoureusement les matériaux utilisés pour retrouver des matériaux plus anciens et d'aller chercher des modèles dans toutes les époques si bien que on opérerait donc de restauration qu'à partir de documents indubitables donc il y a une sorte de volonté de documentation textuelle de la page de pierre et ensuite de proposer un monument qui aurait une dimension quasiment historiographique ou archéologique en ce sens que une grande partie des étapes de son histoire laisserait une trace quelque part sur la pierre ou dans la pierre donc il n'y a pas cette pensée bon évidemment il y a une épaisseur qu'il faut faire disparaître c'est le 18ème c'est le 17ème sauf une chose tout ce qui relève de l'histoire proprement politique du monument et notamment on le verra le célèbre désormais encore plus célèbre voeu de Louis XIII alors le concours a très bien été documenté je ne vais pas revenir là-dessus la manière dont les différents candidats qui étaient pressentis ont été progressivement écartés donc pour favoriser donc le coup enfin pour finalement choisir ce couple d'un jeune architecte et d'un plus âgé mais ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Viollet-le-Duc et Lassu sont les seuls à utiliser les moyens de l'imprimerie c'est-à-dire les moyens de la publicité comme la littérature pour publier leur projet alors que les autres s'inscrivent dans le cadre disons d'un échange beaucoup plus souterrain avec le conseil des bâtiments civils et le ministère d'une certaine manière ils agissent de manière moderne dans le temps comme la littérature ils publient et ils répondent d'ailleurs à une demande de Hugo lui-même qui avait écrit à plusieurs reprises qu'il fallait disséminer auprès du public les principes de l'art gothique cet appel à la dissémination est une pensée littéraire de l'imprimer et vous voyez que tout ça fait sens il y a la page de Pierre des manières d'agir je dirais dans l'espace public avec la littérature une certaine manière de concevoir le monument et de le parler en langage Notre-Dame de Paris 1492 la manifestation publique littéraire d'un certain sens du passé par la référence à la littérature qui va faire donc de ces deux architectes à la fois les meilleurs candidats techniques mais aussi les meilleurs candidats à la sauvegarde du passé alors pour finir je voudrais vous montrer rapidement comment les éditions illustrées de Notre-Dame de Paris notamment la magnifique édition Hugues de 1877 portent la trace de cette histoire la trace de cette histoire de Pierre et de livres mêlés lorsqu'on regarde les éditions illustrées de Notre-Dame de Paris qui sont très nombreuses et dont Gérard Audimé va bientôt parler on ne voit pas seulement les mutations enfin on ne voit pas seulement une illustration du roman de Victor Hugo mais aussi les mutations d'un regard collectif sur les vestiges du passé et les circulations entre le monde de l'architecture des arts et de la littérature Ségolène Lemaine a parlé d'une grande historienne d'art qui a beaucoup travaillé sur la question a parlé d'une dialectique entre les mentalités et les architectes restaurateurs mais les éditions gardent aussi la trace de la configuration institutionnelle littéraropolitique du coeur des années 40 et d'une certaine manière c'est là qu'on voit l'efficace monumentale de la littérature alors on peut partir de ceci qui est donc une des images de Notre-Dame de Paris en 1482 dans l'édition Hugues de 1877 cette image donc qui est peuplée de personnages qui nous font bien penser qu'on est en 1482 elle a pour particularité de représenter la cathédrale restaurée par Violet de Duc vous voyez la flèche et c'est donc cette cathédrale c'est une photographie qui est prise en cours de restauration donc avant la construction de la flèche vous voyez bien qu'il s'agit de cette même cathédrale c'est à dire que l'édition de 1877 utilise un dessin qui est censé représenter Notre-Dame en 1482 mais qui est une mise en dessin de ce qu'était la cathédrale après la restauration selon l'idée de la cathédrale médiévale qui avait été construite par la Su et Violet de Duc alors on voit bien donc ici le temps fait une sorte de boucle un peu un peu étrange qui est matérialisée dans le livre lui-même on voit aussi quelque chose du même ordre dans une autre illustration du livre qui est ici donc l'ancien hôtel gothique alors il s'agit d'une gravure qui est faite par Violet le Duc pour l'édition de Notre-Dame de Paris de 1877 mais Violet le Duc pour cette édition reprend un dessin qu'il a fait par ailleurs pour son dictionnaire raisonné de l'architecture qui est plus ancien donc et qui correspond au fait qu'il aurait voulu restaurer l'hôtel gothique de Notre-Dame mais qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il fallait respecter l'hôtel 17ème donc le vœu de Louis XIII pour des raisons d'histoire politique donc ce qu'il fait c'est que cette restauration qu'il n'a pas pu mener dans la pierre il la mène dans les pages du livre et il représente à nouveau Notre-Dame avec cet hôtel gothique qu'il aurait voulu rétablir mais qu'il n'a pas rétabli mais qu'il rétablit d'une certaine manière ici et peut-être de manière aussi durable sinon plus durable que le enfin bon voilà sauf que justement la question se pose du fait que se posait très fortement au soir de l'incendie du vœu de Louis XIII alors il en est de même d'une dernière façon avec ce personnage devenu emblématique de Notre-Dame de Paris le monument qui est le strige et dont Ségolène le mène justement a montré qui est une invention enfin une réinvention de Viollet le duc à partir de cette idée qu'il fallait rétablir les décorations de pignons de niches de statues et de gargouilles alors on sait qu'il a préparé toutes sortes de gargouilles mais le strige est une création individualisée par le graveur Charles Merion dans une série d'eau forte sur Paris au début des années 1850 et qui est un Merion qui est à la fois un littérateur et un dessinateur et très imprégné de Hugo et lorsqu'il comme il singularise le strige dans un poème de cette série d'eau forte sur Paris qui accompagne les images il introduit quelque chose qui est une sorte de concentré de Victor Hugo dans sa propre oeuvre ce qui est intéressant c'est que le strige est devenu l'emblème de la nouvelle cathédrale et qu'il réintègre plus tard la nouvelle édition alors ça c'est le strige de Merion en 1853 et qu'il réintègre ça c'est le strige en photographie et qu'il finit par réintégrer l'édition de Notre-Dame de Paris en 1877 comme une illustration à nouveau de du roman Notre-Dame de Paris jusqu'à finir par être dans ce tableau de la fin du 19ème siècle à entrer en dialogue avec Victor Hugo ce qui est évidemment de nouveau une sorte de collapsus temporel tout à fait étonnant alors je vais conclure sur cette image et sur l'édition illustrée de 1977 qui d'une certaine manière contient les différents éléments de la conjoncture littéraire et politique et institutionnel du début des années 1840 lorsque le roman de Victor Hugo donnait à son auteur une puissance d'intervention directe sur le monde des pierres historiques en 1843 Viollet-le-Duc et l'a su prouver leurs compétences et leur sens du gothique en soumettant un projet de restitution de Notre-Dame de Paris comme en 1482 les images produites dans ce contexte lorsqu'elles sont reprises plus tard dans l'édition de 1877 n'apparaissent plus comme l'expression d'un projet architectural mais comme les illustrations d'un passé que le projet de restauration était censé rejoindre et restituer Les gravures de Viollet-le-Duc dans l'édition de 1877 sont autant des illustrations du roman que des représentations en images du passé auquel le roman fait référence ce sont des représentations à haute valeur documentaire et instructive de la réalité de 1482 produites par le plus grand architecte et historien des formes architecturales du siècle qui vient ainsi prêter son savoir et son prestige au monument hugolien qui lui a permis de construire ce savoir et ce prestige en 1843 dans le projet de restauration ces mêmes dessins dans le contexte du concours étaient la projection dans l'avenir d'une restitution du monument dans un état qui n'avait jamais existé selon la définition célèbre de la restauration par Viollet-le-Duc une fiction donc construite en écho à la fiction littéraire avant donc d'être des images d'histoire de l'architecture ce sont des dessins qui ont tenu pendant un temps leur efficace politique à ce qu'ils manifestaient de leur proximité avec le roman de Hugo le Victorigo illustré 1877 referme ainsi une boucle les rapports de force institutionnelle de 1843 qui ont rendu possible la restauration de la page architecturale de la façade de la cathédrale ont disparu et l'édition illustrée les enclose tout en quelque sorte en les effaçant elles portent leurs traces tout en les rendant naturels parce que silencieux et vu des années 1870 et au-delà Notre-Dame presque durablement restaurée jusqu'à l'année dernière et Hugo définitivement glorifié le romancier et l'architecte pouvaient être vus comme les co-inventeurs sur le papier et dans la pierre d'un certain sens de l'histoire et en y regardant de plus près ce monument de papier qu'est le Victor Hugo illustré de 77 on peut aussi y faire apparaître comme un simple tracé sur la pierre Dieu l'est le duc la marque désormais invisible de ce qu'on faisait avec la littérature dans l'arène de l'action politique et administrative de 1843 la question qui se pose à partir de là et dont on pourra peut-être parler c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans une restauration qui ne peut pas être prise dans le sens d'une restauration à la violée le duc qui peut-elle être qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette histoire c'est-à-dire du sens du passé qui a amené la cathédrale médiévale à être restaurée telle qu'elle l'a été au milieu du 19e siècle dans un dialogue si étroit si intime avec l'écriture littéraire et la pensée de la littérature je vous remercie merci beaucoup Judith Lyon-Camp pour cette passionnante communication et tous ces allers-retours entre la littérature et l'architecture entre la restauration et l'écriture je vous propose qu'on garde les questions plutôt pour la fin de notre conférence et notamment la question que vous posez que peut-on en faire aujourd'hui je vous propose maintenant de prendre la parole Gérard Houdinet on va permuter les cavaliers puisque vous avez vous aussi un diaporama à nous présenter Gérard Houdinet vous êtes conservateur c'est toujours un plaisir d'accueillir des collègues dans cet amphithéâtre vous êtes aujourd'hui directeur de la maison Victor Hugo Paris et Guernese vous avez été auparavant conservateur au musée d'art moderne de la ville de Paris pendant plusieurs années et commissaire de nombreuses expositions dont plusieurs qui évidemment concernent Victor Hugo et nous intéressent tout particulièrement à ce titre notamment en 2012 l'exposition Entrée des médiums spiritisme et art de Hugo à Breton et également en 2016 vous avez été commissaire de l'exposition Les Hugos une famille d'artistes vous avez publié également tout récemment dans Paris Romantique 1815 1848 et quand je vous ai demandé un petit peu de m'indiquer quel serait le thème de votre intervention ce soir vous l'avez résumé en disant que ce serait un bref regard sur la naissance d'un imaginaire donc c'est à vous oui merci merci de votre invitation et de cette présentation alors c'est préparer cette petite table ronde de me récupérer parce qu'en fait je sors de la rédaction d'un gros livre sur les dessins de Victor Hugo donc j'étais tout à fait dans autre chose et je parlais plutôt d'image puisqu'après tout c'est mon métier en tant que conservateur mais peut-être je vais quand même revenir un peu sur ce combat de Victor Hugo pour le patrimoine il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans votre powerpoint votre diaporama chère Judith si vous avez terminé sur ce très beau pastel de Pilotel la vision du poète on voit Victor Hugo encore un berbe sur les terrasses de Notre-Dame c'est amusant parce que Pilotel est un communard or cette histoire de défense du patrimoine à la base chez Victor Hugo alors c'est quelque chose de pas du tout politiquement correct aujourd'hui c'est quelque chose de très réactionnaire de très nationaliste c'est le fait d'un royaliste légitimiste ultra et donc c'est quelque chose d'assez déconcertant aujourd'hui puisque aujourd'hui par définition Victor Hugo est presque né de gauche avec sa barbe né avec sa barbe et de gauche ça n'a pas toujours été le cas et c'est assez intéressant de noter ça il va cette étape de ce combat pour le patrimoine en fait ça commence très tôt avec une ode donc c'est les premiers poèmes de Victor Hugo qui ont été publiés c'est des poèmes vraiment ultra monarchistes node assez très belle d'ailleurs qui s'appelle la bande noire elle est publiée en 1824 dans la muse française avant d'être publiée dans le volume et c'est vraiment une protestation contre révolutionnaire je cite quelques vers rendons les Gaules à la France les souvenirs à l'espérance les vieux parlaient aux jeunes rois en fait tout ça fait suite à la le fait qu'on voulait acheter faire une pour acheter offrir Chambord au jeune duc de Bordeaux donc cet enfant du miracle le fils du duc de Berry qui venait d'être assassiné et alors ce qui est intéressant dans dans cette histoire c'est qu'il y a donc d'abord ce poème ultra monarchiste après on va avoir alors le texte que vous avez évoqué effectivement Guerre aux démolisseurs qu'on connait aujourd'hui sous le titre de Guerre aux démolisseurs c'est en fait deux textes donc l'un a été écrit en 1925 l'autre en 1932 qui ont été publiés c'est pareil mais en fait les manuscrits c'était perdu c'est pour ça que ça n'a pas été publié c'est une histoire extrêmement compliquée je vous renvoie pour faire le point sur ces questions là sur un très bel article de Jean-Marc Ovas dans un catalogue d'expositions qui avait eu lieu justement qui s'appelait Guerre aux démolisseurs organisé par la maison natale de Victor Hugo qui avait lieu au palais du temps au musée du temps à Besançon tout le catalogue d'ailleurs est très intéressant sur cette question de la défense du patrimoine par Victor Hugo et puis donc ce texte dans sa version finale publié en 1932 et au milieu donc il y a Notre-Dame de Paris il est vrai que c'est c'est dans un moment où Victor Hugo est encore légitimiste c'est plus tard qu'il va il est encore très froid il est toujours sous l'influence enfin sous les étages de l'influence de Châteaubriand mais Châteaubriand reste le modèle de ce point de vue là et c'est plus tard qu'il se rapprochera de la monarchie de Julia et de la famille royale justement à cause de Notre-Dame et en fait ce qui est intéressant c'est que Victor Hugo désigne trois ennemis alors il y en a un qui est hors jeu c'est un ennemi du passé ce sont les sans-culottes qui ont profané les tombeaux de Saint-Denis alors il y réunisse beaucoup dans l'ode justement la bande noire sur le courage de ces révolutionnaires qui se sont attaqués à des tombeaux à des rois morts il est sensible parce que Abel Hugo son frère aîné publiera une monographie justement sur la destruction des tombeaux royaux de Saint-Denis et puis il y a un deuxième ennemi qui proprement s'appelle la bande noire c'est-à-dire en fait les profiteurs de la vente des biens nationaux qui ont acheté des églises qui les ont transformées en granges à foins qui ont acheté des monastères qui ont utilisé des pierres pour faire autre chose et en fait ces profiteurs de biens nationaux en fait c'est assez ambigu parce qu'on glisse effectivement la bourgeoisie révolutionnaire au milieu affairiste de la monarchie de Juvia quelque part il ne faut pas oublier qu'en 1831 alors quand Notre-Dame de Paris est publiée donc avant la note de 1832 sur la défense du patrimoine il y a les meutes de Saint-Germain le Cérois le sac de l'archevêché et à ce moment-là on imagine détruire Saint-Germain le Cérois donc il y a aussi ce mythentisme pour les choses c'est aussi le milieu d'affaires de la monarchie de Juviais qui est visé ici et puis il y a un troisième ennemi comme vous l'avez largement évoqué qui sont les vandales officielles c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir les architectes les professeurs d'architecture les curés aussi qui restaure qui badigeonne qui sont formés par un goût classique et qui n'ont que mépris pour cette architecture gothique c'est vrai que dans ce mouvement Victor Hugo lui fait figure de romantique nourri des voyages pittorais dans l'ancienne France de Taylor et Naudier et donc dans un mouvement collectif alors qu'il lui est moins royaliste légitimiste mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup jouer et il a après cette phase donc qui est très 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 militante quasi pamphlétaire à travers ses écrits la réponse pour lui va être législative il va réclamer une loi et c'est en fait ce qui va se passer avec la mise en place du comité des monuments qui a un titre absolument impossible le comité des monuments inédits de la littérature de la philosophie des sciences des arts considérés dans leur rapport avec l'histoire générale de la France c'est le comité de 35 qui va être réformé en 37-38 qui va être le comité des monuments français et où Victor Hugo siégera aux côtés de Mérimé et de Vitek qui étaient le premier inspecteur des monuments historiques avant Mérimé dans Géraud et Moulisseur enfin il se plaît de phrase c'est assez intéressant parce qu'il dit une loi suffirait il vient de parler des badigeons des mauvaises restaurations de ce massacre du patrimoine une loi suffirait qu'on la fasse il y a deux choses dans un édifice son usage et sa beauté son usage appartient au propriétaire sa beauté à tout le monde donc le détruire c'est dépasser son droit c'est net c'est clair toute ressemblance avec des fèves présents ne serait peut-être que non pas fortuite mais nécessaire à mon avis voilà donc un peu pour rappeler les choses ce contexte qui éclaire quand même le contexte de l'écriture de Notre-Dame de Paris qui d'ailleurs commence par c'est surtout dans la préface il appelle ça note ajoutée à l'édition 1832 où il va beaucoup parler de ce vandalisme officiel de la nécessité de restaurer mais en fait dès la très courte préface de 1831 il explique l'origine du roman et cette origine du roman c'est un jour il se promenait dans Notre-Dame il errait dans les galeries et les escaliers et il trouve au détour d'un coin sombre une inscription gravée dans la pierre à Nanke en lettres grecques la fatalité et c'est ça qui lui donne l'idée du roman dit-il alors vrai ou pas vrai mais ce qui est intéressant c'est qu'il ajoute depuis on a badigeonné ou gratté je ne sais plus lequel le mur et l'inscription a disparu car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt deux ans deux cents ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge alors c'est une pétition de principe parce que tous les romans de Victor Hugo s'appuient sur quelque chose qui a disparu ce sera cas jusqu'à jusqu'à 93 il parlait de la tour Gauvin la tourgue qui a disparu qui n'est plus eu nombre il le dira tout excellemment dans le roman donc en fait c'est assez curieux de voir comment ce défenseur du patrimoine qui prend une bonne restauration en fait organise une sorte de littérature de les disparitions alors c'est toujours très paradoxal chez Victor Hugo je pense c'est un homme qui fonctionne je n'ose plus dire de l'antithèse parce qu'il y a un passage où Victor Hugo se plaint de l'antithèse mais c'est quelqu'un qui a une pensée antithétique et paradoxale très souvent et donc en fait cette nécessité de préserver des monuments et on retrouve l'absence dans le livre c'est assez curieux de même qu'on pourrait pointer un paradoxe beaucoup plus profond et qui va nous amener à évoquer justement la naissance d'un imaginaire autour du monument c'est que autant les choses sont idéologiquement très fermes très nettes très claires quand il joue son rôle de royaliste légitimiste ultra autant quand il écrit on a l'impression d'avoir affaire à un autre personnage parce que ça devient d'un seul coup beaucoup plus complexe beaucoup plus paradoxal et dans Notre-Dame de Paris c'est un tissu de contradiction si on veut personne n'est à sa place il ne cesse de brouiller les cartes on pourrait s'attendre à ce que un monument un livre qui appelle à la défense d'un monument mette en valeur justement la chrétienté le clergé or on a affaire à un prêtre ésotérique et puis débauché carrément qui bascule dans la débauche l'identité des personnages est complètement renversée Esmeralda la bohémienne n'est pas une bohémienne c'est une jeune fille de bonne famille de race bon en même temps bonne fille de bonne famille de race fille d'aristocrate mais illégitime qui a été enlevée et Quasimodo c'est lui l'égyptien en fait et même Frollo est un personnage complexe en tant que prêtre qui se débouche qui déraille un peu comme Hugo le dira Javert plus tard mais en même temps élevé en bon père Quasimodo donc les choses deviennent très très complexes de ce point de vue là et c'est un peu toujours le cas avec Victor Hugo et c'est ce qui fait à mon avis que c'est le grand auteur du 19ème siècle c'est parce qu'il intègre justement dans son oeuvre toutes les contradictions du siècle alors Notre-Dame de Paris paraît et immédiatement elle a un destin en images elle va fasciner les artistes et dès sa parution les artistes se mettent au travail ils ont tous l'intention de montrer des oeuvres au salon de 1832 malheureusement en 1832 il n'y aura pas de salon à cause de l'épidémie de choléra et il faudra attendre 1833 on a six envois au salon illustrant Notre-Dame de Paris plutôt s'inspirant de Notre-Dame de Paris on en a trois dans les collections du musée de la maison de Victor Hugo plus un autre qui est un envoi mais qui a été refusé alors il y a l'envoi des sculptures du Seigneur malheureusement nous ne les avons pas mais principalement bien sûr c'est sans étonnement ce sont les aquarelles de Louis Boulanger mon peintre comme l'appelle Victor Hugo extrêmement proche qui a dû être informé de Notre-Dame de Paris dès la rédaction et qui crée une série d'aquarelles qui sont quasiment des aquarelles d'illustration dans l'édition de Victor Hugo les règles sont très précises la première édition n'est jamais illustrée et Victor Hugo le refuse absolument c'est le texte qui est à plus et l'édition illustrée c'est le 19ème siècle et le grand siècle de l'édition illustrée ça vient après plutôt pour les éditions populaires et pour relancer en fait les ventes à ce second temps mais le propre d'une édition d'une illustration c'est de repérer les événements importants de la narration les événements significatifs et de les mettre en images et c'est un peu ce que va faire Louis Boulanger ici à travers différents épisodes avec l'Esmeralda et Gringoire à la cour des miracles c'est ce mariage improvisé tentative de rapte d'Esmeralda par Quasimodo et Frollo où providentiellement Phoebus arrive l'Esmeralda chez Madame Gondelaurier qui va avoir une suite tragique puisque c'est là que la chèvre tapant le nom de Phoebus qui est juste devant va faire accuser Esmeralda de sorcellerie Esmeralda faisant amende honorable l'une des planches très saisissante là on est dans un on tombe dans le romantisme frénétique Frollo tentant de violer Esmeralda c'est absolument torride puis le dénouement la sachette Esmeralda et Claude Frollo c'est le moment de reconnaissance la sachette reconnaît Esmeralda comme étant sa fille et puis quand la Esmeralda défendue par la sachette mais quand les gardes vont s'emparer d'elle dans son supplice alors très belle illustration très belle aquarelle de 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 Louis Boulanger mais je crois que vous n'avez pas vu beaucoup Notre-Dame de Paris dans ces images en voie d'une peintre femme à l'époque Eugénie Henry qui plus tard deviendra Eugénie Latile après avoir épousé un peintre néoclassique asile 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 Quasimodo s'empare d'Esmeralda pour la mettre à l'abri dans la cathédrale là on aperçoit un petit coin de la cathédrale un portail mais déjà mangé d'ombre ce qui est important c'est la scène pittoresque qui est reproduite peut-être la plus importante celle d'Auguste Coudert les différentes scènes tirées de Notre-Dame de Paris alors c'est déjà une conception intéressante qui réunit dans un seul tableau dans un polyptique plusieurs plusieurs scènes du roman donc une sorte d'illustration plutôt que de choisir un moment même si au centre il y a l'intérêt des fenêtres sur la scène où Frollo surprend Phoebus en train d'attenter à la pudeur d'Esmeralda on voit un petit peu plus Notre-Dame de Paris sur les côtés pour les tours mais qui sert à ne pas cadrer la composition alors l'autre envoi refusé c'est ce tableau qui est cher à notre camarade Thierry Zimmer qui je pense la restauration de Notre-Dame de Paris doit donner beaucoup de travail en ce moment c'est de RMH il est spécialiste d'Antoine Rivoulon et en fait le catalogue raisonné quatre scènes de Notre-Dame de Paris selon le même principe donc d'avoir plusieurs scènes on retrouve un peu les mêmes et là le supplice d'Esmeralda et ce tableau a été refusé au salon et c'est en fait pour ça qu'il nous intéresse beaucoup parce qu'il a eu un destin très intéressant Rivoulon était un de ces jeunes artistes romantiques sans moyens il travaillait dans une petite chambre de bonne sans grande place donc il ne savait pas quoi faire de son tableau d'autant que son tableau avait un cadre très encombrant donc il a offert le tableau à Victor Hugo qu'il a gardé et en fait Victor Hugo a séparé le cadre de la toile et plus tard il a utilisé le cadre du Rivoulon dans une composition de décors de Haute-Villa-Ros à Maison d'Exil à Guerneset il en fait le frontispice en fait de la de la maison qui est une fenêtre qui est intégrée dans l'imposte du Porsche pour laisser passer le second jour dans le second vestibule et c'est intéressant en fait de voir que ce tableau de Rivoulon avait un cadre beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus dans le ton que celui de Coudère qui est plutôt d'inspiration renaissance que gothique et là ce qui nous étonne beaucoup alors je crois que vous avez fait un petit montage où j'avais intégré très mal parce que je ne suis pas du tout doué pour ça le tableau de Rivoulon dans son cadre et c'est assez saisissant de voir là du coup une idée très intéressante c'est que la cathédrale qui était absente dans tous les tableaux qu'on a vus en fait qui pourtant contribuent à créer l'imaginaire du monument là la cathédrale revient presque comme monument dans le cadre puisqu'on a plein de niches en fait comme on peut en avoir sur les façades de Notre-Dame avec des personnages du roman qui viennent remplacer les saints c'est une iconographie très complexe que Thierry Zimmer a très finement analysée et donc qui sera lisible quand son catalogue sera publié normalement sur le site de la tribune de l'art et c'est donc quelque chose d'intéressant qui interroge parce que forcément si je vous parle de on pense du Victor Hugo on a fait le frontispice de Hauteville House c'est parce qu'on pense bien sûr au frontispice à la cathédrale de Nanteuil mais le tableau de Rivoulon est de 1932 comme le frontispice de Nanteuil pour l'édition de 1832 les deux Godelureaux d'ailleurs devaient se connaître il est probable qu'il y a d'ailleurs un dessin au musée des Beaux-Arts de Rouen qui laisse à penser que le projet de frontispice de Nanteuil est un peu d'après Rivoulon en tout cas ça montre les échanges qu'il y a entre les artistes romantiques et comment lorsqu'on est vraiment plutôt dans les peintres du Cénacle on a vraiment un travail de 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 l'imaginaire presque intime avec avec la pensée de Victor Hugo et sa littérature puisqu'on a une espèce d'image d'image à habiter en revanche alors si la cathédrale est quasi absente des je vous ai mis encore d'autres illustrations sur les premières gravures parues indépendamment la plupart dans l'artiste donc une gravure d'Alfred Joano Louis XI donc on est loin de Notre-Dame là on rentre plus dans l'intérieur quasiment dans une ambiance alchimique plutôt que de Notre-Dame avec Baker à Nanke qui représente Frollo dans son cabinet et puis toujours le romantisme frénétique ici avec Frollo rentrant dans la cellule d'Esmeralda où Quasimodo l'a caché et on voit qu'en fait les vues de Notre-Dame qui viennent de l'intérieur donc cet espace imaginaire habitable on a aussi parmi ces premières images j'ai en fait préféré vous montrer les premières images c'est-à-dire vraiment le moment où ça se cristallise cet imaginaire les images vont beaucoup se répéter par la suite et témoins du succès du livre c'est cet ensemble de six sujets sur Notre-Dame de Paris gravés par Nicolas Ostache Morin qui sont tirés en couleur chez Bula donc des objets de grand luxe et on retrouve toujours à peu près les mêmes scènes mais là encore vous voyez que Notre-Dame est très peu visible à peine de temps en temps dans le lointain comme un rapport alors qu'à l'inverse lorsque c'est l'image de Victor Hugo qu'on montre là la cathédrale vient subitement faire corps avec l'écrivain alors c'est on pourrait s'en amuser mais il y a peut-être une logique une logique proprement hugolienne Notre-Dame est l'un des personnages du roman alors après Notre-Dame Victor Hugo voulait écrire un roman sur le donjon alors le donjon devenait le symbole de la féodalité il avait un contrat qui le liait encore à Cosselin pour un second roman donc il avait envie d'écrire sur le donjon ça tombait bien alors on ne sait jamais s'il faut prendre cette histoire tout à fait au pied de la lettre mais en tout cas il en a fait un prétexte pour ses voyages d'été avec Juliette Trouet c'était le seul moment où il pouvait être avec sa nouvelle maîtresse à partir de 1933 et donc pour donner le change à la famille une sorte d'alibi documentaire si je fais des voyages d'études je vais dessiner des châteaux pour avoir du document pour écrire le qui qu'en grogne donc ce roman sur le donjon ce roman ne sera jamais écrit mais on aura peut-être un équivalent plus tard à un moment où l'oeuvre de Victor Hugo bascule c'est-à-dire après les voyages sur le Rhin et avec l'écriture des Burgraves là le château fait retour parce qu'il a trouvé finalement le château qui correspond à son imaginaire qui est le Burg Rhinant et c'est intéressant parce que Victor Hugo parle du Burg à chaque fois dans deux sortes de trilogies il définit le Burgrave en disant que le Burgrave a trois armures son cœur c'est-à-dire son courage son château et son armure donc en quelque sorte le Burgrave est un des vêtements du Burgrave une de ses armures donc ce qui enveloppe son corps proprement dit et d'autre côté il va décrire le Burgrave comme contenant trois choses un palais une forteresse et une caverne c'est-à-dire quelque chose qui rentre profondément dans la terre en fait on voit que finalement l'édifice alors peut-être il y avait de ça dans Notre-Dame de Paris mais il y a de ça dans le château et ça va devenir l'un des grands thèmes de ses dessins de son œuvre graphique c'est quelque chose qui relie le corps aux forces telluriques du sous-sol qui l'ancrent dans le paysage et c'est-à-dire dans une histoire et une histoire nationale donc on voit à quel point toujours les symboles sont extrêmement ramifiés et complexes chez Victor Hugo donc rien d'étonnant à ce que finalement les artistes et les caricaturistes qu'on mettait plutôt très bas dans l'échelle des arts ont des tempéraments très intuitifs et comprennent bien les choses donc on voit ici Victor Hugo habillé dans une espèce de rosace de Notre-Dame de Paris c'est la fameuse charge pliée dans la charge Hugot après donc Benjamin Roubeau le panthéon charivarique une gravure qui a une histoire compliquée parce qu'elle n'est pas parue dans le charivari primitivement mais d'abord dans la caricature et en fait comme 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 une lithographie aussi indépendante et où Victor Hugo est assis sur Notre-Dame de Paris pratiquement et c'est une disposition qui va qui va rester plus tard Notre-Dame de Paris va ressortir au moment des misérables la plume des misérables et les misérables qui sont plus hauts que Notre-Dame de Paris pour signifier que les misérables ont plus de succès que Notre-Dame de Paris mais donc Notre-Dame de Paris reste toujours l'emblème de Victor Hugo il fait toujours corps avec son auteur cette grande et monumentale gravure de Meyer qui célèbre Victor Hugo et qui reprend d'une certaine façon et plus radicalement encore la caricature du panthéon charivarique pour installer vraiment Victor Hugo dans le fauteuil de Notre-Dame cela est dû bien sûr au fait que les deux tours font un H le H majuscule de Hugo et on voit ici Auguste Vacry l'un des fidèles rendant un culte au dieu Hugo la cathédrale n'est plus la maison de Dieu mais la maison d'Hugo et cette aussi très belle caricature de Luc parue très tardivement donc jusqu'en 82 on voit que Hugo reste complètement à faire corps avec avec la cathédrale il y a une étape parce qu'on dans cet imaginaire qui n'est pas inintéressant parce qu'on parle toujours d'Ottawa de Paris on oublie aussi un peu la Esmeralda alors la Esmeralda a eu un peu moins de succès c'est un opéra auquel Victor Hugo travaille avec Louis Bertin malheureusement c'est joué la semaine on apprend le jour on apprend le décès de Charles X donc du coup il y a une autre actualité et puis un opéra avec un prêtre débauché en pleine monarchie de Juillet ça passait difficilement donc ça a chuté ça reste un très bel opéra et surtout avec de très intéressants décors par Charles Cambon des décors très archéologiques on est en 36 reconstituant le vieux Paris médiéval et là je vous montre l'esquisse du décor pour l'acte 1 et l'esquisse du décor l'acte 3 tableau 1 636 et vous voyez dans le fond Notre-Dame de Paris avec une flèche donc Cambon avant Viollet-le-Duc a remis une flèche à Notre-Dame et c'est des espaces qui ont dû marquer Victor Hugo d'autant que Nanteuil l'ami Nanteuil toujours très proche va faire une gravure aux fortes et aquatintes qui sera publiée dans Le Monde Dramatique toute fin en 1836 et qui est quelque chose d'un peu sidérant parce que on a l'impression de voir un dessin de Victor Hugo or c'est bien avant que Victor Hugo fasse ce type de dessin en 1936 Victor Hugo ne fait pas encore de dessin d'imagination mais il va commencer justement à en faire à la toute fin de l'année en décembre et commencer à en faire en 1837 c'est là que ça va basculer et qu'on va doucement se dessiner se diriger vers cela donc je pense que peut-être Notre-Dame de Paris sous la forme de la Esmeralda à travers les décors de Cambon et leur transcription par Célestin Nanteuil a pu avoir une influence sur l'oeuvre graphique de Victor Hugo c'est intéressant de voir les choses circuler et comment finalement il y a une sorte de retour de refoulé mais de retour de l'imaginaire qui revient à Hugo Hugo lui va très peu on a très peu dessiné Notre-Dame de Paris il y a ce dessin qui est au musée de Tel Aviv qui est traditionnellement considéré comme une représentation de Notre-Dame de Paris on a un bourg avec deux tours qui est très proche mais là on peut penser que c'est Notre-Dame de Paris le dessin est mal daté c'est-à-dire en 1833 et c'est pas du tout avant 1850 et c'est dans c'est la vie très mélancolique et très nostalgique qu'il fait et il y a un dessin où il représente Notre-Dame de Paris de façon un peu plus précise ses souvenirs alors ça n'a strictement plus rien à voir avec la défense du patrimoine avec ni la défense de notre identité nationale à ce moment-là Victor Hugo est en exil à Guerneset il envoie ce dessin à une de ses anciennes maîtresses Léonie Biard la femme du peintre Biard et s'intitule Souvenir avec des dates qui sont inscrites sur les lettres du mot souvenir des dates qui sont assez ésotériques pour nous mais qui d'évidence renvoient sans doute à des rendez-vous galants avec Léonie à des étapes de leur amour et il fait le panorama de Paris peut-être parce que certains rendez-vous galants se trouvaient dans certains de ces endroits avec un itinéraire qui va d'ailleurs bizarrement de façon prémonitoire de l'arc de triomphe au panthéon comme son cortège funèbre avec Notre-Dame de Paris au milieu il intitule cela Souvenir parce qu'il est loin de Paris et que ça s'est passé et on espère que Notre-Dame telle que nous l'avons connue ne sera plus un souvenir Merci beaucoup Gérard au dîner effectivement ce n'est pas seulement les débuts de la naissance d'un imaginaire mais vous nous avez amené jusque loin dans le XIXe siècle à travers la représentation donc absente de la cathédrale dans les premières les premières représentations les premières œuvres liées au roman de Victor Hugo et puis ensuite toute cette très belle promenade toute cette très belle évocation de la représentation de Notre-Dame de Paris en lien avec Victor Hugo il y a certainement des questions dans la salle suscitées par vos deux par vos deux communications le public s'est un petit peu densifié aussi au cours du temps je vois qu'il y a une première question devant déjà Franck Ernie architecte en chef et inspecteur général des monuments historiques je voulais intervenir à propos du sujet qu'a traité Madame Lyon-Camp un point très important le concours 1842 l'assus architecte chevronné qui avait terminé la Sainte-Chapelle etc. devant l'énormité du projet à faire et qui durerait de longues années à chercher un second plutôt un jeune qu'il formerait et c'est Viollet-le-Duc ça signifie que dans le rapport publié en 1944 qui accompagnait le projet la déclaration de foi que vous avez citée qui est si intéressante et qui montre que tout de même les deux architectes disent bien qu'un monument exprime le passé qui a toute une histoire qui a donc eu des transformations du monument qu'il convient de les respecter et que l'architecte restaurateur doit avoir une certaine abnégation pour ne pas s'imposer et respecter tout cela on ne peut qu'applaudir évidemment à ce sujet ce qu'il faut bien voir après c'est que l'assus qui était son aîné l'assus on peut dire que la première campagne de travaux au lendemain du résultat du concours c'est la galerie de la Vierge et il est extraordinaire de voir comment ces travaux ont été exécutés c'est extraordinaire de voir que dans cette galerie de la Vierge vous avez des colonnettes vous avez des chapiteaux vous avez des bases vous avez de la brûluration tout a été conservé et tous les manques au lieu de ficher en l'air un chapiteau parce qu'il manque trois impacts importants et de le refaire à neuf par respect d'authenticité tous les petits manques ont été restaurés non pas avec de la pierre mais avec du plomb sur lequel on mettait ils ont mis une couleur dans le ton de la pierre donc il y a un respect d'authenticité extraordinaire qu'on ne trouve pas après dans les diverses restaurations de Notre-Dame alors Lassus plus âgé Viollet-le-Duc très dynamique a progressivement pris la main et à ce moment là on peut dire ce n'est plus Lassus et Viollet-le-Duc mais Viollet-le-Duc et Lassus d'autant plus que Lassus avait la charge de la sacristie un gros problème en 1850 et Lassus est mort en 1857 et là bien entendu Viollet-le-Duc travaillait sur toutes les autres parties de Notre-Dame et là il faut rajouter une chose très importante vous avez cité le dictionnaire de Viollet-le-Duc l'article restauration que dit Viollet-le-Duc exactement le contraire devant la profession de foi de foi faite en 1942-44 il dit un monument est transformé etc mais il faut lui retrouver son unité de style donc il faut rétablir le monument comme c'était originel et même s'il n'a jamais existé alors vous voyez l'énormité de la chose et là évidemment on peut être circonspect je m'arrête là mais cet aspect là c'est intéressant pour la flèche qui vous comprenez bien là va être un enjeu difficile dans le concours dans le projet du concours 1942-44 la flèche l'assus et Viollet-le-Duc je dis bien l'assus et Viollet-le-Duc pas le contraire le projet c'est de restituer la flèche telle qu'on la connaissait par les dessins donc on a beaucoup de dessins Israël, Sylvestre etc qui sont des vues lointaines de la flèche mais on a un dessin plus précis de De Garneret je ne sais plus s'il est de la fin du 17ème ou début du 18ème et peu importe et qui montrait comment était la flèche prévue par Maurice de Sully prévue originellement et quand il s'agit de reconstruire la flèche de rétablir la flèche le projet qui est avant 1858 fait uniquement par Viollet-le-Duc vous l'avez vu la flèche est plus haute elle a un étage supplémentaire elle est plus haute ça correspond à sa profession de froid dit je vais plus loin que l'original mais ce qui est très important est que les historiens ceux qui ont écrit sur Viollet-le-Duc ceux qui ont critiqué Viollet-le-Duc ceux qui ont étudié Notre-Dame n'ont jamais dit et qui pour moi est une chose étonnante et qui finalement est en faveur de Viollet-le-Duc il faut rappeler que la construction de cette cathédrale il y a 850 ans Maurice de Sully a voulu a montré par des tas de choses je ne vais pas rentrer dans les détails ça serait une conférence mais passionnante des tas de choses a toujours montré que le pouvoir temporel était au-dessus et bien au-dessus même du pouvoir royal il défend effectivement cette notion cette chrétienté etc et ce qui explique ce massif énorme de cette façade la volumétrie énorme de la cathédrale qui à l'époque à la fin du XIIe au début du XIIIe était le plus important le plus haut édifice d'Europe donc c'est la cathédrale l'église mère du diocèse l'église mère de toutes les églises après du royaume c'était Louis VII un confetti mais qui n'avait rien à voir avec l'étendue des possessions d'Aliénor d'Aquitaine etc j'en passe mais qui après le royaume va grandir etc et la volonté et la cathédrale que nous connaissons son origine c'est bien Maurice de Sully la cathédrale qui domine qui domine le diocèse qui domine le royaume qui domine tout le territoire or ce qui est extraordinaire dans la flèche qu'a prévu violer le duc qui était adiostique bon ils ne connaissaient pas tout ce qu'on connait aujourd'hui sur Maurice de Sully Maurice de Sully a été étudié au moment de la restauration de Notre-Dame morté etc ces gens là donc c'est à peu près à la même époque on a cherché dans les papiers les épigraphistes les historiens ont montré cet homme qui a voulu cette volonté de faire cette cathédrale énorme Maurice de Sully étant d'ailleurs très proche de Suger à Sandy qui précédemment faisait toute une progression admirable d'architecture alors ce qui est absolument remarquable pour moi et qui donne encore plus d'intérêt à la flèche conçue par Viollet le duc bien qu'elle ne soit pas conforme à l'origine c'est qu'à mon sens il a sublimé complètement sublimé la pensée de Maurice de Sully comment cette flèche plus haute il y a des nécessités techniques pour la stabilité de la flèche d'élargir et de mettre des étais qui ne peuvent pas être uniquement à l'intérieur de la volumétrie du comble du coeur et du transept donc ce sont des bois qui vont sortir de la couverture et Viollet le duc a eu cette idée de scénographie à mes yeux magnifique qui est d'avoir demandé avec Geoffroy de Chaux de faire ces quatre symboles d'évangélisme ces douze apôtres qui sauf un sont tous tournés vers la ville et qui la bénissent de leur hauteur ils bénissent la ville c'est tout à fait ce que pensait et ce que veut et ce que voulait démontrer Maurice de Sully de cette cathédrale qui domine tout et donc ça je pense c'est un argument car c'est toute une phase une phase cachée de Viollet le duc il a été là un scénographe sans doute sans bien connaître ce que voulait exactement Maurice de Sully de faire cette pensée qu'il a évidemment magnifiquement montré et qui les statues ayant été sauvées de justesse puisqu'on était en train de les démonter au moment de l'incendie je pense que c'est un élément un argument en faveur encore plus pour cette flèche de Viollet le duc et l'intérêt de cette flèche merci beaucoup vous avez peut-être envie de réagir c'est un complément qui nous ramène à la question que vous posiez aussi à la fin que faire aujourd'hui c'était une question ouverte parce que je n'ai pas votre compétence ni votre position enfin c'était vraiment une question d'historienne qui regardant l'évolution d'un monument c'est-à-dire l'événement de l'incendie fait qu'on se pose cette question qui par ailleurs était une question qui se serait posée qui se posait dans toutes les réparations les restaurations c'est-à-dire qu'est-ce qu'on faisait de ça mais on se le pose disons différemment dans la mesure où l'incendie a créé une sorte de je ne sais pas comment dire de séparation dans le temps voilà d'ouverture du temps de dilatation en fait entre un avant et un après non c'est pas je voudrais tout de même rétablir le fait c'est que j'ai été responsable de Notre-Dame de 1978 à ma retraite en 2001 donc mon temps a été plus long que celui de Violellique bon donc j'ai j'ai fait des tas de travaux etc donc sur les toitures et tout la doctrine qui a été respectée je l'ai vue à propos de l'orgue à propos il y a un projet d'orgue vous savez qu'il y a une partie de l'orgue démontée qui est du 18ème etc et au cours de la commission supérieure a été prise une décision extrêmement importante qui est la suivante la cathédrale bon Violelle Duc on connait toute son oeuvre elle est très importante et nous devons et vous devez et obligatoirement nous devons respecter Violelle Duc et restaurer parce que malheureusement les restaurations de Violelle Duc deviennent nécessaires par suite des choix de pierres malheureux incompatibles entre elles etc donc si vous voulez la restauration de Notre-Dame jusqu'à une époque récente a toujours été de restaurer également ce qu'a fait Violelle Duc oui c'était bien le sens de ce que je disais mais de fait là la question se pose forcément dans des termes différents plus radicaux plus radicaux non mais radicaux parce que parce que la destruction oblige de prendre des décisions donc voilà il y a d'autres d'autres doctrines que celle du du reste que celle du respect de Violelle Duc vous savez qu'on a un projet qui est de fait qui sert sur la peinture voilà par exemple on a un projet qui est de fait difficile vous voyez des établissements recevant du public au sommet de la cathédrale alors qu'il y a des escaliers voilà il y a d'autres doctrines il n'y a pas d'attention c'est ça de fait il y a d'autres doctrines c'est bien pour ça que la question non non mais c'est bien pour ça que la question se pose à nous avec plus d'urgence et de radicalité aujourd'hui si vous voulez pour moi cet aspect de Violelle Duc qui finalement a été tout à fait dans l'esprit du créateur de la cathédrale ça on peut le savoir avec ses statuts etc c'est un argument très fort parce qu'on relie Violelle Duc et l'origine merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou d'autres interventions dans la salle Juste un mot peut-être en écho en écho justement c'est que Victor Hugo a vu Notre-Dame restaurée en rentrant en France il y est allé un mois après son retour et il note dans son agenda le 7 octobre 1870 nous sommes allés elle et moi c'est-à-dire Juliette Douai et moi visiter Notre-Dame qui est supérieurement restaurée compliment très rare chez Victor Hugo qui a souvent se plaignait des mauvaises restaurations et donc elle donne son blanc-seing à l'oeuvre de Violelle Duc en tout cas la boucle est bouclée oui et bien il nous reste à vous remercier vraiment tous les deux pour cette intervention donc pour celles et ceux qui le souhaitent l'intervention sera visible et audible à partir du site de l'Institut national du patrimoine et sur France Culture et notre cycle continuera donc à partir du mois de février il sera cette fois-ci consacré de manière directe aux enjeux de la restauration Monsieur Fongerny évoquait tout à l'heure la question de l'orgue ça fera l'objet d'une séance spécifique au mois d'avril une séance à laquelle à la construction de laquelle nous travaillons avec nos collègues de la direction des patrimoines qui nous ont rejoints dans la salle merci à vous tous et merci à nos deux intervenants de ce soir merci à vous